Star Academy, qui sont les finalistes de cette dixième saison ? Qui succédera à Jennifer, Nolwenn le Roy, Elodie Frégé, Quentin Mozyman ou encore Grégory Lemarchal ? Il y a cinq semaines, les téléspectateurs découvraient le visage des 13 nouveaux élèves de la promotion 2022, à Seine. Anisha, Carla, Sanso, Chris, Enola, Julien, Léa, Louis, Paola, Stanislas, Siena et Amis. Suite à l'élimination de Julien et Stanislas la semaine dernière, il n'était plus que six à prétendre à la victoire, Chris, Enola, Louis, Anisha, Siena et Léa. À l'issue des évaluations de cette semaine, Louis a eu la chance de décrocher son ticket pour la finale. Les cinq autres ont été soumis au vote du public et deux d'entre eux ont été éliminés au port de la finale qui aura lieu le 26 novembre prochain à 22h. Lors de ce sixième prime de la saison, de nombreux artistes français ont une nouvelle fois répondu présents pour partager la scène avec les élèves. Chris a partagé un duo avec Gianni sur son titre col au mercredi. Louis a repris Respire encore avec Clara Luciani. Enola et Patrick Bruel ont interprété qui a le droit. Claudio Capeo a repris son tube riche avec Anisha. Siena et Camélia Jordana ont proposé une reprise du Mistral gagnant. Enfin, Léa et Marc Lavoine ont entonné « J'ai tout oublié ». À côté de ces duos prestigieux, les élèves ont également chanté ensemble. Enola Siena et Léa ont repris « Il me dit que je suis belle » de Patricia Cass. Anisha écrit son chanté « One » du groupe U2. Pour finir, en plus de l'hymne officiel de cette dixième saison, tous les élèves ont interprété une autre histoire de Gérard Blanc. À l'issue de cette soirée, ce sont finalement Chris et Siena qui ont été éliminés de la compétition. Léa, Anisha et Anola rejoignent donc Louis dans le carré final. Parmi eux, un seul aura la chance de signer un contrat avec une maison de disques et remporter un chèque de 100 000 euros. Testez vos connaissances sur la Star Academy et remporter un séjour avec Homer Vacances ou un coffret jeux-discoparty avec Hugo Images.